Bonsoir. Dans quelques jours, le 2 novembre exactement, Burt Lancaster aurait eu 81 ans. Il y a 40 ans, il interprétait avec Deborah Kerr la fameuse scène d'amour sur la plage de Tant qu'il y aura des hommes, que nous revoyons ce soir. Il n'y avait pas de sourire plus éclatant que le sien. Il incarnait la virilité, ou plutôt la vitalité à l'état pur, conquérante, joyeuse, barbare, très souvent cynique, mais le plus souvent désarmante. Souvenez-vous du brigand qu'il incarnait dans Veracruz de Robert Aldrich et auquel il prêtait un fabuleux relief. Souvenez-vous aussi de Elmer Gantry, le charlatan inspiré dans le film qui lui valait l'Oscar en 1960. Mais il pouvait tout aussi bien, à l'inverse, se montrer inquiet, inquiétant, contradictoire, déchiré, et faire apparaître une fragilité secrète sous les dehors de sa formidable autorité. Vous aurez reconnu probablement le personnage du guépard dans le film de Visconti, mais vous aurez reconnu aussi, peut-être, Burt Lancaster en personne, dans toute sa complexité. Burt Lancaster qui suit si bien illustré l'âge romanesque du cinéma américain. La seule raison pour laquelle Visconti me voulait absolument pour le personnage, c'est la description physique du prince dans le roman. Un homme de grande taille, blond, avec des yeux bleus, un géant quoi. D'un point de vue pratique, je correspondais parfaitement au rôle. Mais, comme il me le raconta plus tard, lorsqu'on lui souffla pour la première fois mon nom, il s'écria « Un acteur cow-boy, un gangster, surtout pas ». À la fin du tournage, toute l'équipe semblait très satisfaite de mon travail. Et moi, je trouvais que c'était ma meilleure prestation de comédien, car j'étais en territoire inconnu. Ce fut également une de mes plus belles expériences humaines. Les portraits de famille accrochés au mur ne suffisent plus au professeur. À la fin, il en préféra un en chair et en os, même si le prix à payer est élevé. On ne peut pas vivre isolé du monde, aussi laid soit-il. Sous-titrage ST' 501